Bienvenue dans la troisième partie du Lionel Camito consacré aux OVNIs. On est toujours avec Franck, donc Franck Morin, mon invité. On va désormais aborder l'année 1947, qui est une année très importante dans le domaine de l'ufologie, avec la fameuse observation d'un pilote aux Etats-Unis qui s'appelait Kenneth Arnold. Voilà, qui était un pilote privé et qui survolait pendant ce mois de juin 1947 le Mont-Régnier. Et il a déclaré, à part savoir, neuf engins circulaires avec une pointe à l'arrière. Ça, c'est sa première déclaration à lui et à sa force. Dont il est estimé la vitesse à 2700 km par heure. Et plus tard, il a refait ses calculs pour les ajuster à 2000 km par heure. Il a été interviewé par des journalistes qui ont opéré une confusion entre le mouvement et la forme de ces objets. C'est-à-dire qu'ils ont appelé Kenneth Arnold la vie qui ricochait comme des soucoupes volantes. Et les journalistes ont dit que c'était des soucoupes volantes. Mais en fin de compte, exactement, c'est un cercle avec une pointe à l'extrémité. Quoi qu'il en soit, le mot « soucoupes volantes » en anglais a été immortalisé. Et souvent, on appelle les ovnis des soucoupes volantes. Ce qui est curieux dans ce cas, c'est qu'on a neuf angins, donc le nombre, et surtout leur vitesse. Parce que 2000 km par heure, en janvier 1947, c'est supérieur aux meilleures vitesses au monde. Par exemple, un Mach 1, qui est de 1224 km par heure, donc le mur du son, n'a été dépassé que quelques mois plus tard, en octobre 1947, par un moteur fusée américain, Belix 1. Il a caroulé à peu près en dessous de 1300 km par heure. Ça a fait du buzz dans la presse, si on peut parler comme ça. Et il y a eu de multiples observations qui ont été rapportées. Parce que le cas de Canada-Allemagne aurait pu se perdre. Mais Ted Blotcher, qui est un Américain, a relevé 854 ovnis relayés dans la presse américaine et canadienne entre le 15 juin et le 15 juillet 1947. Donc on peut dire qu'il y avait un véritable déferlement d'ovnis à cette époque. Donc est-ce que ces cas sont viréliques ou non ? C'est la première question. Eh bien, il s'avère que dans 250 cas sur 850, les faits sont multidocumentés. Donc on a plusieurs témoins. On a des pilotes, des scientifiques qui en font partie. Et à certaines occasions, les phénomènes aériens non identifiés ont été observés par des familles et des foules entières. Pour les formes observées, on avait une toupie, des disques, des boomerangs. Alors on peut dire peut-être une majorité de formes en soucoupe. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des cigares et des sphères. Ainsi que des objets de petite taille inférieure à un mètre. Mais aussi plusieurs fois supérieure à celle d'un avion ligne. Voilà pour la grande vague de 1947. Alors là, c'était en juin, c'était le 24 juin 1947. L'observation faite par Kenneth Arnold. Donc on était dans l'état de Washington. Et très peu de temps après, donc le 3 juillet 1947, il se passe quelque chose aussi, mais cette fois dans l'état du Nouveau-Mexique. C'est deux semaines après. Il se passe vraiment un événement aussi qui est majeur. À Roswell ? Ah oui. Le 3 juillet, bon, le moment d'une nuit d'orage, un fermier nommé Maman Krasel trouve des débris éparpillés sur ses terres. Donc il en informe ses proches, il leur montre quelques morceaux, il les ramasse et contacte le charisme local. Des militaires bouclent le périmètre et collectent des débris. Et le 8 juillet, le lieutenant Walter Haute, qui est chargé des relations publiques du Roswell Army Field, transmet un communiqué de presse annonçant qu'un disque volant a été récupéré par l'armée. Donc l'information est reprise par la presse mondiale. Mais immédiatement, un démenti est formulé par le général Ramey, qui est son supérieur. Ensuite, cette épave va être attribuée à un projet de ballon-sonde secret nommé Mobule. Ça, c'est drôle. Ça va être souvent des ballon-sondes après. Pour le bien américain, on trouve énormément de ballon-sonde, de débris de ballon-sonde. Voilà, donc les journalistes vont être conviés dans un fort militaire où on va leur exposer des débris. Et les transferts à Fort Worth, après au Texas, je crois. Voilà, c'est ça. Et l'affaire de Roswell va vite être oubliée. C'est que 30 ans plus tard, une étude qui s'appelle « The Roswell Incident » qui a été publiée par Charles Berlitz et William Elmore qui va relancer une polémique qui ne va jamais être fermée. C'est-à-dire qu'en interrogeant les multiples témoins de l'affaire, donc les fermiers qui ont retrouvé les débris, les voisins, les policiers, les militaires, ils vont reconstituer le parcours. Ils vont s'apercevoir qu'il y a des choses extrêmement bizarres. C'est-à-dire que les débris récupérés ne ressemblaient à rien. Il semblerait qu'il y a certaines formes, par exemple, qui pouvaient se plier, reprendre leur forme initiale. D'autre part, des multiples incidents vont être signalés. Notamment le fermier Mac Brazel va être maintenu sur la base de Roswell prisonnier pendant quelques jours. Des témoins vont être victimes de pression. Une radio qui voulait interviewer le fermier va être intimidée pour lui que sa licence de presse va lui être retirée si c'est le cas. Et puis, à plus tard, toutes les archives ont été détruites aussi. Ah oui. Toutes les archives de Roswell, qu'elles soient papiers ou enregistrements radio, ont été détruites. Donc, c'est une période un peu plus large que l'incidence. C'est-à-dire, de mémoire, c'est de 45 à 52. Donc, quelqu'un a donné l'ordre de détruire toutes les archives pendant cette période. Mais on ne sait pas qui a donné cet ordre. Il ne reste plus rien sur Roswell. Je crois que ce qui est important, c'est que Roswell, c'est la seule et unique fois où l'armée américaine a communiqué là-dessus. Parce qu'ils ont dit qu'effectivement, ils avaient trouvé des débris d'un engin d'origine extraterrestre qui serait crashé. Ils l'ont quand même annoncé une fois. il y a eu un démenti ensuite. C'est la seule et unique fois où l'armée américaine a communiqué officiellement sur le sujet OVNI. Depuis, c'est silence radio total. À partir de cette date, où effectivement, pendant une journée, il va être question de soucoupe volante officiellement reconnue par l'américaine, puis démentie, il n'y aura plus aucune communication officielle ne reconnaissant le phénomène aux États-Unis par l'armée, et notamment l'USR Force. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un cas d'avenir va être apporté par les témoins, l'armée va nier les faits ou apporter des justifications qui ne correspondent pas à la réalité et qui parfois sont tellement décalées et absurdes qu'on peut douter du sens de cette démarche. C'est vrai qu'on ne va pas sombrer dans les théories complotistes, mais quand on entend certaines explications qui sont avancées par moments, ce sont tellement ridicules et absurdes que ça allait manquer soupçon. C'est obligé. On peut parler du cas de Luboc. En 1951, au Texas, plusieurs témoins en groupe vont observer des passages d'objets volants en formation. Ces oséliques se déplacent à forte vitesse, qui est estimé supérieur à Mac 1. Et un témoin qui est passionné de photo, nommé Carl Hart Jr., va réussir, grâce à un appareil spécial, à prendre plusieurs clichés en série de ces phénomènes. On y voit, c'est une photo qui est célèbre, vous pouvez faire une recherche sur les lumières de Luboc en 1951, vous la trouvez facilement sur le net. On y voit une vingtaine de cercles lumineux photographiés en formation. Les autorités vont reconnaître l'authenticité de ces photos. Le lieu de serre-force. Le lieu de serre-force. Mais ils vont trouver des explications très étranges. Celle-là, je l'adore. Je crois que c'est ma préférée, celle-là. D'abord, ils vont dire que ce sont des pluviers. Les pluviers qui sont des animaux. Ils vont émettre l'hypothèse que leur poitrine huileuse pourrait réfléchir à la lumière pour former des cercles. Et des botanistes, enfin des biologistes, leur ont rétorqué que les pluviers volés en petite formation de 5 ou 6, ce n'est pas 20. Après, ils ont réajusté ça en disant que c'était des canards. Ils ont quand même de l'imagination, les mecs. Surtout des canards qui volent à des vitesses supersoniques. C'est quand même assez rare. Alors, des ufologues ont quand même poursuivi cette piste. Ils ont contacté l'office migratoire des oiseaux en leur demandant s'il était possible, sur la base de ces photos, qu'il s'agisse de canards. Bien évidemment, l'office migratoire a répondu qu'il était hors de question qu'ils puissent s'agir de canards. Pour revenir sur Oswell, s'il ne s'agissait que d'un ballon sonde, comme ils l'ont expliqué, c'est quand même étonnant qu'il y ait eu un tel branle-bas de combat pour un simple ballon sonde. Oui. Valkowski a semé des doutes sur l'affaire de Oswell, c'est que les réactions de l'armée semblent disproportionnées pour un simple ballon sonde. Le fait de boucler tout le secteur, de garder en retenue des témoins, de les menacer, d'essayer de verrouiller des organes de presse. Ensuite, par certains, il a été remporté d'autres faits. Walter Haute, la personne qui a fait la première déclaration sur son lit de mort. La fin de déclaration notariale en 2002, qui a été publiée en 2007, ne devra être ouverte qu'après sa mort. Il a notamment déclaré avoir été emmené luigé dans un hangar de l'armée américaine par le colonel Blanchard où il aurait vu un enjeu en forme d'œuf de 12 à 15 pieds et deux petits corps allongés au sol qui correspondent à une taille d'enfants de 10 ans, sous des bâches ne laissant apercevoir que leur tête. Plus grande que la normale. Il a été supposé qu'il y a un deuxième site de crash, un peu plus loin, quelques dizaines de Miles. Déclaration des témoins se sont révélés contradictoires. Il a été supposé aussi qu'il y ait des opérations de désinformation sur Roswell. Des désinformations comme l'appellent les phologues Joël Ménard amplifiantes ou réductrices. Réductrices, ça consiste à nier les faits ou les attribuer à des absurdités comme le cas avec Anna, par exemple. Ou amplifier, c'est en rajouter. C'est dire, oui, oui, il y avait bien des extraterrestres, il y en a plusieurs soucoupes qui sont au matériel. Ou faire un faux documentaire, par exemple. Ou faire un faux documentaire. On va assez peu en parler de la vraie fausse autopsie d'une créature qui aurait été récupérée lors du crash d'un ovni à Roswell. Cette vidéo dont on a beaucoup parlé, que certains ont voulu faire passer comme véridique, ça s'est révélé être un canular assez grotesque. Mais malheureusement, ça fait couler beaucoup d'encre. C'est vrai qu'on aurait voulu décrédibiliser totalement ce qui s'est passé à Roswell qu'on ne s'y serait pas pris autrement. Parce que maintenant, dès que tu parles de Roswell, tout de suite, les gens rigolent. Certains. Parce que ça reste attaché à un canular opéré par le producteur Ressentili en 1995 qui a confectionné un mannequin et a simulé une autopsie d'extraterrestres. Le dossier était très bien monté. Ce qui fait qu'il a réussi à abuser plusieurs médias internationaux et se faire beaucoup d'argent avec ça. Mais le canular a été vanté notamment par les chirurgiens qui ont trouvé des anomalies. Oui, je ne sais pas. Alors, en fin de compte, je pense qu'il faut dissocier cette affaire de Roswell. C'est tout simplement un producteur qui a voulu faire un canular et qui a réussi à se faire beaucoup d'argent avec. Néanmoins, le mythe de Roswell est toujours présent. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé là-bas. Pour avoir la preuve qu'il s'agit vraiment d'une incursion extraterrestre, de la récupération, il faudrait retrouver la soucoupe, les vrais débris, éventuellement des cadavres non humains. Mais pour l'instant, on ne peut avoir que des doutes. Et cette affaire, effectivement, reste très douteuse puisqu'il y a tous ces éléments suspects qui se rajoutent. Certains partisans de la théorie de l'existence des extraterrestres disent que l'armée américaine aurait récupéré les débris d'un engin extraterrestre et aurait procédé à de la rétro-ingénierie pour s'approprier la technologie extraterrestre et développer leurs propres armes. C'est des théories aussi qui existent. Si, effectivement, il y a eu un crash extraterrestre à cette période-là, on ne peut que réfléchir sur les hypothétiques conséquences. On était en pleine guerre froide, elle avait débuté en 1946, le morue de fer avait été prononcé, il y avait déjà des tensions avec les Russes. Donc, dans ce contexte d'opposition, il est clair que si des technologies extraterrestres avaient été récupérées, il y avait des enjeux stratégiques mondiaux. les Américains peuvent se demander est-ce qu'on le révèle ou pas ? S'ils le révélaient, il faut mesurer les conséquences parce que ça pourrait constituer un choc psychologique majeur au niveau mondial. Choc culturel, quoi. il est possible qu'ils aient décidé de faire peser une chape de plomb de secret sur cette affaire parce qu'il y avait effectivement des enjeux technologiques. La Première Nation qui réussit à comprendre une technologie venue d'ailleurs, elle peut s'arroger la suprématie mondiale militaire. Parce que c'est vrai qu'il faut le rappeler, une armée qui est maître de l'air et maître du monde, c'est très important. et puis ils veulent peut-être aussi garder dans les hypothèses où on se permet quand même d'avancer quelques hypothèses comme ça. Une armée, l'armée américaine ou l'armée russe qui ont réussi à développer de tels gens j'en, on comprend bien qu'ils ne communiquent pas dessus pour garder ces appareils au cas où, au cas de besoin, au cas de conflit mondial. En tant que paix, une armée n'a pas intérêt, c'est-à-dire fait une découverte fondamentale militaire qui lui arroge un avantage certain n'a pas intérêt à en parler parce que c'est à donner des pistes à l'ennemi. Elle aurait plutôt intérêt à garder ce secret et éventuellement même à désinformer dans un sens comme dans l'autre, d'orienter l'ennemi vers de fausses pistes ou alors à en rajouter, à faire monter la mayonnaise en laissant supposer qu'il y a des électro-internet pour désinformer, inventer, décrédibiliser les ufologues, tout est possible. C'est tout ce qui touche un peu la guerre psychologique, le domaine de l'espionnage, les manipulations. Oui, sachant qu'effectivement la désinformation et le summum de la désinformation militaire a sûrement été atteint justement pendant cette guerre froide entre les services secrets russes et américains qui n'arrêtaient pas d'envoyer de fausses informations à l'ennemi pour l'orienter en erreur. On parle souvent de la guerre froide dans Lionel Cavito au 40. Mais c'est vrai que c'est une période qui est passionnante. Donc maintenant, Franck, si tu veux, on va continuer, on va passer l'après-guerre. On va passer en 1949, on va aller dans l'Ohio, à Norwood. Là, il se passe un événement qui est vraiment intéressant, qui est aussi méconnu du grand public, je pense. Oui, c'est le cas du projecteur de Norwood, 19 août 1949. Un cas qui est peu connu parce qu'il n'a pas été médiatisé que localement aux Etats-Unis, près de Cincinnati, il n'a pas connu de répercussions dans tout le pays. Alors, le révérend Miller, à l'occasion des carnavals, avait acheté un très puissant projecteur dans un surplus de l'armée. C'était pour un carnaval, c'est ça ? Un carnaval. Et à partir de 20 heures, le projecteur était déjà développé, un immense objet volant stationnaire est apparu dans le faisceau. Il est observé par une centaine de témoins de 20 heures à 6 heures et 30 le long. Or, ce qui est très curieux, c'est que cet objet est revenu à différentes reprises. Sur un peu une période d'un an, il est revenu une dizaine de fois. C'est un objet d'une taille gigantesque. Un professeur de l'université a estimé sa taille à 3 kilomètres. Je rappelle que les tailles sont quand même assez difficiles à estimer parce qu'il faut tenir compte de l'altitude. Mais ça nous donne une première indication. Si cette taille est correctement estimée, on est à 3 kilomètres de long, ça veut dire qu'elle est 30 fois supérieure à la taille des avions les plus longs jamais construits au monde. Parce que c'est vrai. Rappelle les envergures des avions, maximum ? L'envergure et la longueur des plus longs avions au monde est de 100 mètres. Parmi les 4 plus gros, on peut citer l'Antonov AN-225 russe. Il y avait aussi un Boeing. La 380 peut-être ? La 380, le Airbus A380. Il y a aussi l'UG C4 Hercules qui a volé qu'une fois. Donc on n'a jamais construit d'avion plus long que 100 mètres ? Officiellement, jamais. Donc là, c'est 30 fois plus long. Voilà. Et c'est un des cas des ovnis les plus longs jamais observés dans l'atmosphère. Et ce qui est assez drôle aussi, c'est qu'il y a des choses qui sont sorties de cet objet. Voilà. Donc je précise avant tout qu'il a été photographié et filmé. Alors il y a la photo dans ton livre aussi. Oui. Et ça a été fait le 23 octobre 1949. Donc il a été pris en photo par un policier. Et en agrandissant la photo, ce qui est très curieux, c'est qu'on voit le faisceau du projecteur qui se dévie à l'approche de l'objet. Phénomène très curieux et inexplicable, sauf des auteurs ont pensé qu'une ionisation pouvait permettre de faire ça, mais c'est que des hypothèses. Quoi qu'il en soit, il y a aussi des objets qui sont sortis de ce cercle, parce qu'il était en forme de cercle, de disque. Un peu comme d'un vaisseau-mer. Voilà, un peu comme un vaisseau-mer. Ce qui est très curieux, c'est qu'il a été repris à 10 reprises. Donc là, ça exclut l'hypothèse, parce qu'à un moment, on pensait que le croisement de deux projecteurs peut provoquer ce phénomène, mais ce n'est pas crédible. On a pensé qu'il puisse s'agir d'un ballon, mais ce n'est pas crédible parce qu'il est resté stationnaire en dépit des vents. Il n'y a pas un spectacle de théâtre aussi, le soir ? Oui, sur le premier cas, oui. Donc, toutes ces hypothèses ont été apportées, mais finalement... C'est un cas qui reste inexpliqué. et c'est un cas qui est assez impliqué. Et là, encore, c'est sourcé, je veux dire, ça a été repris dans des articles de presse de l'époque. Oui, ce qui est notable, c'est la multitude de témoins, une centaine, rien que pour la première soirée, et puis le fait qu'il était photo et vidéo. Donc maintenant, Franck, on va avancer un petit peu, on va passer aux années 50. Il y a eu 1954, une année très importante. Oui, puisque à cette année-là, on a eu une vague très importante de phénomènes aérien identifiés partout dans le monde. Et notamment en France. Et notamment en France. Très important. Donc, pour rester en Europe et ensuite en France et en Italie, où, pendant cette période, et surtout de septembre à décembre en 1954, on a des centaines de cas d'OVNI qui ont été répertoriés dans la presse locale, régionale et nationale. Partout en France, et ça, je pense que beaucoup des auditeurs l'ignorent encore. Oui. Et quand on souhaite précisément étudier cette vague, les coupures de presse restent la principale base d'études et on s'aperçoit qu'elle était abondamment relayée. Certains ufologues ont fait la collection des articles de presse à l'époque. Il y en a des multitudes. Ça doit être génial. C'était un magazine à Paris Match. Il s'existait Paris Match à l'époque peut-être, en 1954 ? Je n'ai pas l'idée. C'était un magazine de l'époque. Ça doit être génial d'avoir ça. On avait des chroniques de l'AFP. Plein de journaux qui existent ou qui n'existent plus. J'ai vu sur YouTube, vous pouvez voir, chers auditeurs, il y a des vidéos. J'en ai vu une en noir et blanc. Un journal télévisé où des braves notables racontent sa rencontre avec un objet un peu bizarre. C'est vraiment... Tu l'as vu, Franck, peut-être ? Oui. J'en ai vu. Plusieurs témoins ont été filmés et interviewés à l'époque. On a des cas qui ont fait le tour du monde comme Marius De Wilde qui était un garde-barrière. Il a entendu son cher boyer. Il sort, il voit un objet conique ou en forme d'ovale posé sur les rails et des présumés du phonode qui vont le paralyser et s'enfuir. On va trouver des traces ou des éraflures sur les rails et c'est une caractéristique qu'on va parfois retrouver dans d'autres cas nos présumés d'atterrissage. C'est-à-dire que des témoins disent qu'ils ont vu un objet posé au sol ou décollant ou atterrissant et donc ils contactent les autorités qui vont constater que des végétaux ont été brûlés, aplatis, noircis, éraflés, magnétisés. Il y a eu des cadres au compte du troisième type. Il y en a eu quand même. Oui, à peu près une centaine. C'est quand même assez énorme. Ce qui constituerait le tiers, d'après les auteurs qui ont répertorié ces événements, le tiers des RR3 observés en France se sont produites rien que pendant cette vague en 1954. La vidéo que j'ai vue c'était une autre personne. C'est un point notable qui est très sympathique. On voit que c'est une personne digne de foi. C'est un type qui sortait d'un repas au restaurant avec un autre entrepreneur. Il parlait de béton. De bâtiment. Oui, il parlait de béton armé. D'un coup, ils ont vu un objet arriver. Pareil, comme un objet surprenant. qu'ils ont décrit en forme de méduse. Voilà. Et puis, il y avait des trajectoires incroyables. Qui oscillaient, qui montaient, qui descendaient. Et vraiment, vraiment, leur témoignage est troublant parce qu'ils ont vraiment l'air digne de foi. Ils sont plusieurs, en plus. Ils sont trois, Parce qu'à un moment, ils passent, il y a un fermier aussi. Ils abordent un fermier. Et le fermier l'a vu aussi. Et d'ailleurs, le fermier a dit que je suis content de ne pas avoir été le seul à l'avoir vu parce qu'il avait peur de passer pour un dingue aussi. Oui, il faut savoir que dans les études devenues, les enquêteurs spécialisés se sont aperçus que beaucoup de témoins hésitaient à témoigner. Ils ont même quantifié en général 1 sur 10. Jacques Vallée, qui avait fait des études sur les témoins dans l'armée de l'air, disait que seul un témoin sur 12 a accepté de parler. Surtout quand il s'agit de rencontres du deuxième ou du troisième type, je comprends que les gens puissent y mettre des réticences. Tout ça signifie que les témoignages officiels, officiellement rapportés, ne pourraient naître que la face immergée dans l'iceberg. Il y a aussi beaucoup de cas des personnes qui ont des problèmes de boisson, des problèmes mentaux, des affabulateurs aussi, des personnes, des mythomanes, qui ont raconté n'importe quoi. Mais quand on voit le témoignage de la vidéo dont je vous parlais là, c'est vrai que c'est vraiment troublant. Ils auront l'air de bonne foi et tout à fait équilibrés. Voilà, parce qu'ici, quand on n'a pas de photos ou de vidéos, on ne peut se reposer que sur les témoignages. Donc là, on peut se rapprocher des méthodes de la police ou de la gendarmerie quand ils font des enquêtes. Je les ai interrogés à ce sujet, notamment sur la fiabilité d'un témoignage. Et moi, j'aurais demandé, par exemple, quand plusieurs personnes assistent à un fait divers, est-ce qu'ils en font des rapports fiables ? Et là, ils m'ont dit bien sûr que non, parce que même si les grandes lignes restent les mêmes entre chaque témoignage, ils peuvent varier, des gens sont plus observateurs que d'autres, des gens peuvent se tromper sous le feu de l'action, ils n'ont pas à comprendre tous les détails en tête. La fragilité du témoignage humain. C'est la fragilité du témoignage humain. Il existe, en tenant compte de ces éléments, des méthodes pour s'en prémunir. C'est-à-dire, en essayant de vérifier si les différents témoignages sont cohérents, est-ce qu'il y a des points communs entre chacun. Le fait que des témoins soient des membres de l'aviation peut les amener à évaluer la nature d'un phénomène aérien de manière plus précise. Si c'est des notables, ils n'ont pas forcément de meilleure capacité d'observation que les autres, mais ils mettent en jeu leur réputation quand ils viennent témoigner. Donc on peut penser qu'ils font sincèrement. D'autres parts, des témoins sont parfois en état de choc. Donc si ce n'est pas simulé, ça veut dire qu'il s'est peut-être passé quelque chose. Certains indices, comme effectivement j'en parlais, toutes ces terres, ces herbes aplaties, irradiées, magnétisées, peuvent... Elles ne certifient pas que les faits sont réellement passés tels qu'ils sont décrits, mais elles démontrent qu'il s'est vraisemblablement passé quelque chose. C'est un indice de plus du faisceau, en fait. On n'a pas de preuves flagrantes. Les faisceaux d'indices qu'on connaît. Je crois que c'est important de le dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, c'est que la gendarmerie, il y a un formulaire pour recueillir les témoignages liés aux OVNI. À l'époque, c'était effectivement les gendarmes qui recueillaient les témoignages. Il y a peu d'enquêteurs privés, à part Jimmy Dieu, qui était un ufologue français célèbre qui mène des enquêtes de terrain. Et le GEPAN n'existait pas encore. D'accord. Donc, grosse, grosse, énorme vague en France. Et je pense que, moi-même, je l'ignorais, en 1954. Donc, on va continuer, on va passer dans les années 60. Je voudrais parler assez brièvement de ce qui s'est passé en 1965 sur la côte nord-est des États-Unis, le fameux blackout. Le 9 novembre 1965, dans le nord-est des États-Unis et au Canada, c'est pour un énorme blackout, c'est-à-dire qu'une panne... Panne générale d'électricité sur toute la côte nord-est des États-Unis et au Canada. Voilà. Donc, ce qui était surprenant, c'est que ça a été soudain et d'après les éléments attribués à une surcharge d'énergie inconnue. Or, des observations ont eu lieu, des observations d'OVNI ont eu lieu dans les environs. Dans l'État de New York, près de Syracuse, notamment. Tout à fait. Il y a des centrales électriques, là-bas. Oui. D'ailleurs, c'est là que, c'est cette occasion, il me semble, que c'est à Manhattan, il y a beaucoup de gens qui sont restés bloqués dans les ascenseurs à certains temps. On a constaté, une fois plus tard, une recrudescence des naissances, conséquence du blackout, mais j'ignorais justement qu'une des causes du blackout pourrait éventuellement être liée à la liste. Et d'autres cas de pannes électriques, de perturbations de l'éclairage, de l'allumage ou de bâtiments alimentés à l'électricité, voire même de perturbations des moteurs de voiture à l'approche de ces phénomènes. En Van Gogh, cet incident en 1965 aux Etats-Unis fait partie d'une longue liste d'autres événements pendant 1965 qui a constitué encore une nouvelle vague mondiale d'ovnis qui a commencé dans la région antarctique en juillet et juin 1965, notamment près de l'île de la Déception où des ovnis ont été observés et pris en photo. Et puis après, c'est remonté dans des pays d'Amérique latine et d'Amérique du Sud et notamment en Argentine, Chili, Uruguay, Pérou, Brésil, Venezuela ou Mexique où des archives locales font mention d'ovnis observés. En Europe de l'Est aussi. Donc voilà, l'Occident a été touché, l'Amérique, mais également tout le bloc soviétique. Alors, pour le bloc soviétique, j'ai trouvé un dossier qui résume les observations de phénomènes atmosphériques anormaux en URSS dans les archives du GEPAN. C'est un document élaboré par l'Académie des sciences du RSS, l'Institut d'études cosmiques, publié en 1979, qui recense 256 cas en Russie de 1923-1974. Il y a une ligne d'instinct des similitudes avec les ovnis observés en Occident sous forme d'étoiles, disques, sphères, cigares, croissants, avec des vitesses très variables, tout comme les tailles. Dans une cinquantaine de cas, des changements de forme sont observés sur ces ovnis, ce qui est une nouvelle particularité encore plus troublante que les précédentes. En généralité, oui. Mais justement, ça va à l'encontre de ce que disaient certains. Ils disaient qu'on voyait des ovnis en gros qu'aux Etats-Unis, parce que c'était la culture populaire, le cinéma. Mais là, ça prouve, on voit partout dans le monde et aussi dans l'ancien bloc soviétique. Ça remet en cause justement cette explication un peu simpliste. Alors, pour répondre à cette question, est-ce que les ovnis sont observés uniquement aux Etats-Unis ? Dès les vagues de 1947 à 1954, il s'est avéré que ça ne concernait bien sûr pas que les Etats-Unis. Les chroniques oléphologiques le démontrent. Jimmy Gueux, qui avait fait des travaux et qui a publié des livres sur le domaine, démontre que les cas avaient eu lieu bien ailleurs et de toute façon de manière générale. Déjà à l'époque, on repérait en Europe, en Europe de l'Est, en Afrique aussi. En 1952, il y a un survol des mines d'uranium du Congo belge à l'époque qui a été rapporté dans la presse. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, on avait des escaliers de soucoupes volantes, entre guillemets. en Amérique du Sud, il y avait déjà des cas qui commençaient à être reportés et en Australie et en Asie aussi. Il faut dire, peut-être en profiter pour dire qu'il y a souvent des survols de zones particulières. Soit ça peut être des zones civiles, un peu sensibles, ou des zones militaires. Il y a aussi des survols à l'occasion de phénomènes, de phénomènes naturels comme des tremblements de terre, ça arrive souvent lors des catastrophes. Les catastrophes de Tchernobyl à Fukushima, il y a eu des observations à cette occasion. Donc voilà, c'est marrant parce que ces survols ne sont pas anodins souvent. On s'est ciblés. Effectivement, concernant les infrastructures civiles, des aéroports ont été à l'ultimaire reprises survolés par des OVNIs. Parfois, c'est à perturber le trafic. Dans les années 50, l'aéroport d'Orly a été survolé par un OVNIs qui a perturbé le trafic pendant plusieurs heures. En 2014, à Brem, en Allemagne, en Chine, surtout à partir des années 2009, des OVNIs qui ont été observées toujours à côté des aéroports. Et toute une série dont j'ai fait la liste, il serait fastidieux de tous les citer, concernant les infrastructures militaires dès 1948 aux Etats-Unis, des rapports confidentiels qui ont été déclassifiés plus tard. Par exemple, le Conference on a real phenomena tenu à la base de Los Alamos en 1949, décrivait des phénomènes de boule verte qui ont des Green Fireball qui survolaient tout le complexe nucléaire militaire américain. Parce qu'il faut savoir, il faut rappeler aux auditeurs qu'à Los Alamos, c'est là qu'on a construit la première bande nucléaire. et qu'elle a été testée à la Montgordeau. Il faut dire qu'il y a souvent des OVNI qui sont observés au-dessus de sites militaires sensibles liés aux nucléaires militaires ou civils. Il y a aussi des surveilles de centrales. Beaucoup d'auteurs ont effectivement fait le lien entre le phénomène d'OVNI et le nucléaire. Historiquement, on a cette première vague qui a beaucoup inquiété les Etats-Unis et l'US Air Force à partir des années 1848. Ils allaient même lancé le projet Twinkle pour essayer de photographier, d'observer ces objets qui se déplaçaient à des vitesses phénoménales. Au départ, ils pensaient que c'était des météorites mais le docteur Lincoln Lappas leur a démontré que pour des questions de couleurs, de déplacements, de comportements intelligents et de sifflements, ça ne pouvait pas être des météorites. Ensuite, il y a une survie de centrales nucléaires qui ont eu lieu en Russie à partir des années 70-80. On a un cas qui est rapporté dans le rapport Cométa notamment. On en a eu en Europe et aussi en France. Le plus récent, c'est dans la période de 2014. Oui, normalement, on a dit que c'était des drones. Oui. Mais bon, c'était peut-être des drôles, on ne sait pas. Alors pour les faits, sur les 19 centrales nucléaires en France, 15 ont été survolées entre octobre et novembre 2014. Officiellement, on l'appelait, décrivait, ça comme des aéronefs assimilables à un drone ou mini-drone. C'est la qualification officielle. On ne savait pas si c'était des plaisantins, si c'était des contenus du contexte terroriste, il y a eu des inquiétudes. Mais je crois, j'ai entendu vos infos récemment qu'ils ont développé une technologie pour neutraliser ces drones, pour désactiver ou pour reprendre le contrôle. J'ai lu ça, c'est à l'étude, ça ? Oui, on réfléchit à des moyens pour neutraliser les drones parce qu'il n'y a pas que sur les centres nucléaires que ça pose problème parce qu'il évite donc au-dessus d'une centrale où les drones et les avions sont interdits de survol sur la périmètre de 5 km et d'une mètre d'altitude mais aussi au-dessus des bâtiments officiels. Et ça aussi, ça s'est produit. Donc, on étudie des moyens, notamment par exemple avec des filets ou des rayonnements pour pouvoir neutraliser ces drones à distance pour prendre le contrôle aussi. A priori, c'est plutôt rassurant mais bon, si les phénomènes persistent, là... Et je voulais dire quelque chose tant que j'y pense, on a eu aussi des cas de désactivation de missiles nucléaires aux Etats-Unis, je crois. Tu sais, dans les silos de missiles, là... Oui, il y a eu des cas un peu plus interventionnistes où des objets volant non identifiés sont positionnés au-dessus de centrale et ont désactivé des missiles. D'autres, même... Ah, on ne sait pas. Il y a eu concomitance des deux phénomènes. Peut-être un lien de cause et effet, on ne sait pas. Ah oui. Disons que... C'est comme étonnant que les missiles se désactivent tout seuls, quoi. C'est... C'est comme... Alors, ça, ça a été... Ces événements, les interactions entre nucléaire et OVNI ont été rapportées plus récemment à une conférence du National Press Club de Washington de mémoire en 2009 où des ufologues ont animé des débats et une centaine de retraités de l'armée américaine ont déclaré avoir observé des phénomènes et un anon notifié sur des centrales nucléaires. Alors, on ne sait pas. Ces OVNI, voilà, sont-ils d'origine humaine ? Est-ce que c'est une intelligence aussi ? Une autre affaire est-ce qu'ils sont là pour observer ? Est-ce qu'ils sont là pour espionner ? Est-ce qu'ils sont là pour surveiller ? Est-ce qu'ils sont là pour nous protéger ? Est-ce qu'ils sont là pour une autre raison ? On ne sait pas. Oui, c'est... On n'a aucune réponse, en fait. On n'a aucune réponse. Concernant ces objets des centrales, il reste encore la possibilité que ce soit des prototypes secrets parce qu'effectivement toutes les nations qui possèdent d'une nucléaire sont surveillées par les autres, ce qui est logique. Ou alors, ça pourrait être une intelligence extérieure. est-ce qu'elle se contente de surveiller ? Est-ce qu'il s'agit de faire passer un message ? Est-ce que ça les inquiète ? Est-ce que ça les menace ? Tous les scénarios sont possibles. On notera qu'il n'y a aucune action offensive qui a été rapportée. Comme si justice, ces objets se tentaient de surveiller, apparaître sporadiquement ou contrôler. Ok, Franck, donc on va continuer, on va passer aux années 70 si tu veux. Je voulais parler de ce qui s'est passé en France encore, en 1973, en Basse-Normandie. Encore un fait très intéressant, très sérieux, très solide apparemment. Oui, deux pilotes d'hélicoptère se diriger vers Cannes où ils ont tout d'un coup aperçu un objet en forme de dirigeable qui était placé à très grande vitesse. 9000 km heure, je crois. Oui, ils ont estimé à 9000 km par heure. Et il faisait 300 mètres de long ? Environ, 200 à 300 mètres de long. Et donc, cet objet a traversé le scénario en presque une seconde avec de multiples caractéristiques non explicables. Alors, d'abord, sa taille. parce que 200 à 300 mètres de long c'est encore supérieur à tout ce qui a été posé au monde, sauf peut-être le plus grand dirigeable qui faisait 240 mètres. Sa vitesse, 9000 km heure, le vol habité le plus rapide à ma connaissance, c'est un fusil américain X-15 qui a volé à environ 7200 km par heure. Et ça constitue un record mondial pour un vol habité. Oui, mais là, ce n'est pas tout. Il n'y a eu aucune onde de choc. Oui, il y a eu une onde de choc. Un objet de cette taille qui se développe et qui vole à une telle vitesse aurait dû générer un nombre de chocs en tout cas suffisant pour pulvériser l'hélicoptère et même générer des dommages au sol. Parce que, c'est passé au-dessus d'un village. Et personne n'a rien vu au sol. Et moi, j'ai entendu d'ailleurs un des pilotes qui est intervenu dans une émission sur D8. très intéressante. On ne saurait ce que c'est l'avenir. Et voilà, il témoigne au savantier militaire. Donc voilà, a priori, son témoignage est plutôt digne de foi. Et même encore maintenant, 40 ans après les faits, il est toujours complètement convaincu de ce qu'il a vu. Il l'a regardé, ils ont juste vu le point silo-nil. Cet objet énorme, gigantesque, n'a pas été vu au sol et apparemment, il allait trop vite. Ce n'était pas perceptible à l'œil nu. Il expliquait que quand on tire au canon, en artillerie, quand on est à l'arrière du canon, on voit le projectile partir. Et quand on est sur le côté, on ne voit pas avec la vitesse. Donc là, c'est un peu ce cas-là parce qu'ils l'ont vraiment vu passer à côté d'eux. Ils auraient vraiment dû être pulvérisés, détruits. C'est un vrai mystère. Oui, surtout une vitesse pareille. Et je me sens que la base a enregistré un éco-radar. Oui, ils ont contacté la base qui a confirmé un éco-radar. En résumé, cet objet a pulvérisé plusieurs records mondiaux. Formes, vitesse, pour un vol habité, non-émission d'ondes de choc et corroboré par un éco-radar. C'est quand même... C'est un des cas les plus mystérieux français. À savoir qu'en 1973, à la même période, le commandant Jacques Crin, qui passe souvent sur les médias, a fait aussi une observation d'objets volants non identifiés. Donc il a commencé à parler 15 ans plus tard. Un ancien leader de la patrouille de France. Voilà, c'est ça. Des belles moustaches, d'ailleurs. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on va reparler après, par la suite, là. Beaucoup de pilotes de lignes aussi ont témoigné. Ces pilotes de chasse, ce genre de mec, on peut difficilement contester la véracité de leur témoignage. Ils savent reconnaître un avion d'autre chose. Dans la même lignée avec des pilotes de chasse, trois ans plus tard, en Iran, à Téhéran, 1976, 18 au 19 septembre, des fantômes F4 vont s'approcher d'un ovni, un ovni massif. Et dès qu'ils vont l'approcher à quelques dizaines de kilomètres, ils vont perdre le contrôle de leurs appareils. C'est aussi, c'est un cas qui est très connu. Plusieurs témoins des pilotes de chasse et des dérèglements électroniques. Dans les rares cas où les armées de l'air du monde ont envoyé des avions de chasse, souvent, les courses-poursuites se sont soldées par des échecs. qui ont souvent été semées et ça n'a rien donné à chaque fois. On n'a pas de cas officiellement connu où des avions ont pu rattraper, voire capturer ou abattre certains objets volontairement identifiés. On a eu des échanges de tir. Au Pérou, en 1980, il y a un pilote qui a réussi à avoir tiré sur un ovni mais sans effet. Et les missiles, je crois, ont été absorbés par l'objet. Oui, très curieux. C'est connu aussi, effectivement. Mais il n'est pas dans ton livre, d'ailleurs. Non, je le rajoute. Un petit conseil pour la prochaine édition. Quand je l'ai écrit, je connais comme il ne m'a rien. J'ai continué à travailler dessus et donc j'aurais d'autres cas et des précisions à rajouter. Des militaires, 1980, décidant de Randelsheim au Royaume-Uni ou des lumières inhabituelles, inhabituelles, des pénis d'animaux et à présence d'un objet métallique gris lumineux sont signés sur la base stratégique de Ben Quotters. Il me semble qu'il y a eu des personnes qui a été irradiées. Non seulement après cet événement, il y a des militaires qui sont approchés de l'objet qui était posé au sol selon leur déclaration. Des traces de radioactivité ont été trouvées mais quelques années plus tard, en 2015, il y a un militaire qui avait porté plainte contre lui à sa force parce qu'elle était irradiée et il a gagné son pensée. Oui, comme quoi... Après, ils pourront toujours dire que la source d'irradiation était autre. Le lien, c'est toujours pareil. Un cas reconnu comme très problématique, celui de Red and Shine. Est-ce qu'on peut peut-être passer au cas de 1983 qu'on avance un petit peu parce qu'on comprends le choix à dire ? 1983-1985 dans la vallée de Hudson River aux Etats-Unis. Là, c'est un cas intéressant si tu veux l'expliquer. Très intéressant puisque des milliers de témoignages, donc on estime qu'il y a au moins 5 000 témoignages, voire jusqu'à 7 000, évoquent des vagues récurrentes d'enjeun volant identifié, de grande taille, en forme de boomerang, silencieux et avec des comportements ainsi entre les positions vol stationnaire, en déplacement lent ou avec des accélérations fulgurantes. Donc, Hudson River, ce n'est pas très loin de New York parce que voilà, Hudson débouche à New York, à Manhattan, mais effectivement, là, on est dans une nouvelle ère, en fait, on entre dans l'air des engins massifs en forme de V, en forme de triangle, en forme de boomerang, parce que là, la taille est gigantesque. Oui, ça dépasse encore pour certains la vitesse, la taille des plus longs avions au monde, au-delà de 100 mètres. dans Hudson River. Donc, effectivement, là, on a une certaine particularité sur cette vague de 1983-1985, d'abord, c'est sa durée. Pendant deux ans, en plus de deux ans, on voit l'observation de ces engins. On peut s'étonner de la durée et de la répartition géographique qui va rester concentrée sur une zone. Et ces deux caractéristiques vont être souvent constatées. Précédemment, par exemple, pendant la vague de 65 ou 54, où on va avoir une certaine durée et une localisation qui vont être contingentées. Mais cette région n'est pas non plus anodine. Je veux dire, cette région abrite aussi des ressources stratégiques militaires. Comme par hasard. C'est étonnant. et notamment, les sous-marins nucléaires stratégiques. Il faut signaler un contexte particulier aussi à l'époque. C'est-à-dire qu'on parlait de l'initiative de défense stratégique qui était plus ou moins un projet de guerre des étoiles initié par Ronald Reagan. Est-ce que c'est lié ? Est-ce que ces vagues d'OVNI sont liées à l'actualité ou au fait qu'il y avait aussi une centrale nucléaire et d'autres activités sensibles dans le secteur ? Et puis, à cette époque, 83, 85, c'était un peu l'apogée de la tension. Dans la guerre froide, on a frôlé la Troisième Guerre mondiale à cette période. on l'avait déjà frôlé avec l'incident de la Baie des Cochons et les missiles de Cuba. C'est vraiment dans les années 90 qu'il y a eu une démilitarisation et des accords pour réduire l'arsenal militaire stratégique. Et d'ailleurs, excellente transition, Franck. Justement, dans les années 90, il y a une vague très intéressante qui est proche de nous encore en 1991 et qui va intéresser aussi nos voisins belges c'est la fameuse vague belge de cette période. Très intéressante. Très intéressante. On notera toujours une durée assez importante puisqu'elle a duré de 1989 à 1991, soit plus de deux ans. Elle a commencé avec une certaine intensité le 29 novembre 1989 où le colonel de Brouwer qui était à l'époque responsable de la force aérienne belge a déclaré qu'il y avait eu 140 observations d'ovnis rapportées cette soirée-là. des ovnis particuliers c'est-à-dire de forme triangulaire volant à très basse altitude en campagne. Parfois très lentement à la vitesse d'un vélo durant certains témoins et ils comportaient des lumières. Donc une au centre une au centre de couleur rouge et trois blanche sur chaque extrémité. Et beaucoup de témoignages ont été rapportés par des gendarmes ? Oui, parfois même en groupe. Là encore, on a beaucoup de témoignages puisqu'une association ufologique belge qui est nommée la Sobex a réuni 2000 témoignages et ils ont fait des enquêtes poussées sur 600 d'entre eux. C'est ainsi qu'ils ont pu relever des points communs sur ces engins. Donc outre ceux que l'on a cités il y a ainsi le fait que ces engins étaient silencieux ce qui est très particulier et inexplicable parce que tout engin moteur aérien que ce soit un hélicoptère ou un avion est censé émettre des bruits. Ça contredit totalement l'explication qui avait été avancée à l'époque. Il faut se rappeler qu'on était au moment à peu près de la guerre en Irak et c'est à cette époque que l'état-majeur américain a dévoilé l'existence de l'avion furtif le F-117 et ils ont dit qu'effectivement c'était lui le coupable c'était le F-117 qu'on avait vu en Belgique mais ça ne colle pas du tout parce que le F-117 ne colle pas à moins de 300 kmh. Voilà le F-117 c'est un avion furtif en forme de triangle qui existait déjà. Alors il est en forme modèle de chauve-souris c'est pas un triangle parfait en plus non c'est même pas un triangle parfait quand tu l'auras l'air de bien oui le cockpit un peu surélevé on a dit que les lumières en fait correspondent parce que le F-117 a des lumières au niveau de ses trains d'atterrissage mais bon le F-117 quand il vole a les trains d'atterrissage rentré donc là ça ne colle pas oui c'est bien ça ne colle pas à plusieurs niveaux donc effectivement la vitesse minimale de ces engins et ensuite quelques incohérences on peut se demander pourquoi est-ce que les Américains auraient envoyé pendant deux ans des F-117 au-dessus de la Belgique si c'était un prototype à tester on va signer les risques parce que si un avion tombe en panne s'il est abattu s'il possède des dysfonctionnements ça serait très délicat d'expliquer ça et ça pourrait déclencher un incident diplomatique international sans compter le risque que ces technologies par exemple s'il y a un crash soient récupérées par le pays en question ou même des agents infiltrés dans le pays comme ça s'est produit en Yougoslavie quand il y en a qui s'est cranché j'imagine un conflit entre la Belgique et les Etats-Unis je ne sais pas qui en sortiraient vainqueur et puis tu fais bien dire ça c'est que justement l'armée belge d'ailleurs il faut leur tirer notre chapeau à plusieurs niveaux c'est que ça a été une des rares à communiquer sur le phénomène et l'armée belge à l'époque a envoyé l'armée de l'air a envoyé deux F-16 à la poursuite justement de ces mystérieux engins ça s'est passé le 30 mars 1990 où des témoins en visuel ont commencé à observer des objets volants non identifiés et ça a été même filmé authentiquement ce jour-là donc des bases rabars au sol ont capté des échos des F-16 ont tenté pendant une heure d'intercepter ces objets et donc il faut rendre hommage à l'armée belge parce que c'est un geste courageux donc ils ont diffusé tous les éléments techniques concernant cette poursuite c'est le colonel de Brouwer qui l'a fait lors d'une conférence les rares armées au monde à avoir joué la transparence oui parce que même si plusieurs armées au monde ont reconnu qui leur territoire avait été survolé par des engins volants non identifiés rares sont celles qui en ont donné les caractéristiques et qu'on précise alors qu'est-ce qu'il nous apprend le colonel de Brouwer au cours de cette conférence il décrit de précision les manœuvres des engins et notamment des montées et des descentes accompagnées d'accélération fulgurante selon lui ces manœuvres sont théoriquement mortelles pour un être humain ça va consister à encaisser 30 à 40 G pour chaque pilote voilà sachant qu'un G pour expliquer aux auditeurs c'est le facteur de charge c'est-à-dire le nombre de fois où un pilote se sent écrasé par son propre poids je crois qu'on peut supporter que 10 G à partir de 7 ou 8 G ça commence à devenir compliqué on peut supporter encore 10 à 12 mais ça le devient encore plus et à partir de 15 ou 16 G même pendant une durée courte le pilote risque la mort quand il existe pour la petite histoire des insectes qui peuvent faire des déplacements à 30 G comme la mouche ou la libellule ça fait des grosses mouches quand même c'est dû à leur morphologie très particulière ou alors une autre hypothèse voudrait que même si déjà si les engins humains sont capables de faire ça il faudrait que les pilotes soient équipés de combinaisons spéciales inexistantes officiellement qu'ils puissent absorber de tels changements de direction par exemple il y a tel nombre d'appareils c'est impossible d'avoir autant de prototypes oui parce que certaines soirées on avait jusqu'à 15 signalements donc ce qui veut dire qu'il y avait une véritable flotte qui était déployée et pour la petite anecdote certains appareils certains aéronefs répondaient aux appels de phare des automobilistes ah oui j'ai vu ça c'est intéressant donc un comportement intelligent quoi ah oui ouais j'ai essayé de communiquer ou alors j'étais joueur d'ailleurs ça a été déjà observé pendant la vague précédente dans l'Ubson River il y avait 10 réponses aux appels de phare donc encore une fois chapeau à nos amis belges parce que franchement c'était les seuls à vraiment voilà communiquer les infos et puis faire preuve de transparence parce qu'il faut dire que c'est vrai que les armées en France sont sûrement l'armée de la grande muette voilà en général les armées communiquent très peu en même temps on peut comprendre aussi c'est vrai que c'est un sujet très sensible ça relève de la sécurité nationale donc on peut comprendre qu'une nation n'ait pas forcément envie de dire voilà qu'elle est qu'elle est qu'elle on comprend que si des objets ou des engins inconnus survolent le territoire national c'est assez inquiétant surtout si on ignore s'il s'agisse d'engins qui appartiennent à une puissance étrangère quoi ça serait ça serait aussi faire un peu un aveu d'impuissance aussi oui c'est peut-être la raison pour laquelle déjà les américains connaissent cette grande vague d'ovnis en 1947 l'US Air Force a démenti son essence parce que c'est plus glorieux pour les américains qui étaient encore révolés de leur gloire contre les nazis enfin de leur victoire puisse admettre que une force aérienne supérieure survole impunément le territoire ensuite dire ça publiquement c'est s'exposer aux questions des journalistes et des enquêteurs qui ne cesseraient de harceler les gouvernements sur le nature réelle de ces phénomènes ça pourrait affoler les populations aussi si effectivement il est révélé que des sites stratégiques nucléaires ou militaires sont survolés ça pourrait inquiéter les populations or les militaires semblent impuissants face à ça donc ce qu'il faut de multiples raisons pour lesquelles des armées peuvent hésiter à en parler d'autre part ça pourrait révéler aussi des informations sur leur propre arsenal stratégique alors c'est jamais bon de le faire donc néanmoins certaines armées ou certains pays au monde ont diffusé des archives sur les OVNI le Royaume-Uni qui en 2011 a publié une 500 pages en 2015 les Etats-Unis qui ont diffusé le rapport Blue Book on a dessiné le cas d'OVNI certains pays d'Amérique du Sud comme le Chili l'Uruguay l'Argentine ou autre c'est vrai aux Etats-Unis la première puissance militaire mondiale là il y a une véritable chape de plomb ils le disent et puis je crois que d'ailleurs même les pilotes de chasse américains signent un contrat ils s'exposent vraiment à la prison s'ils avouent s'ils communiquent sur les éventuels OVNI qu'ils auraient vus au cours de leur mission oui c'est une extension de la loi JANAP aux Etats-Unis peut-être la JANAP eux de mémoire où toute personne qui divulgue des informations sur les OVNI s'expose jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et quelques minutes de leur demande donc ça fait réfléchir et d'ailleurs on en parlera peut-être tout à l'heure quand on parlera de la zone 51 aussi tous les personnels qui travaillent aussi sur les lieux top secret qui ont des niveaux d'accréditation très élevés eux il y en a certains qui sont même menacés de mort parfois ou leur famille donc s'ils parlent donc on peut comprendre aussi que ça ne favorise pas la prise de parole et puis oui alors ce phénomène était surtout rapporté aux Etats-Unis pas en Europe ni en France mais effectivement certains témoins ont été menacés intimidés ridiculisés parce qu'ils commençaient à s'intéresser à eux de près à certains phénomènes on n'a pas de base secrète en France de toute façon voilà chers auditeurs c'est la fin de la troisième partie du Lionel Camitalk consacré aux OVNI on va se retrouver très bientôt pour une quatrième et dernière partie de l'émission voilà on abordera d'autres événements d'autres phénomènes jusqu'à nos jours voilà donc je vous dis à très bientôt ciao